coucou mes coccinés c'est micheline bienvenue sur ma chaîne loisirs créatifs 27 donc aujourd'hui nous sommes le samedi 17 avril 2021 il est 13h49 petite vidéo unboxing mes créations tricot facile j'espère que tout le monde va bien je vous ouvre ce petit colis tout de suite je viens juste de le prendre dans ma boîte aux lettres je suis un peu décoiffée pourquoi parce que je viens d'aller faire un petit peu de course j'avais plus de croquettes pour mon chat donc il a fallu acheter des croquettes pour le chat et comme je vous le disais j'ai eu trois prélèvements trois autorisations de prélèvements qui ont été prélevés sur mon compte au début du mois dans le courant du mois et j'ai fait opposition la semaine dernière ça doit être lundi que j'ai fait opposition enfin cette semaine j'ai fait opposition je crois c'est lundi et j'ai eu un premier remboursement sur la totalité des trois versements j'ai eu un remboursement aujourd'hui dont j'en ai profité vu que j'avais plus de croquettes pour mon chat pour aller chercher un sac de croquettes pour mon chat et prendre un pack d'eau pour nous et puis nous prendre une petite salade pour midi voilà donc on ouvre tout de suite le petit colis de chez achète collection mais ma maille box mes créations tricot facile vous voyez elle est encore à l'envers voilà elle est un petit peu abîmée ici mais bon c'est pas grave voilà comme d'habitude elle est à l'envers pourquoi parce que quand la créatrice me la met dans la boîte aux lettres elle prend le nom qu'il y a sur l'enveloppe donc elle se retrouve dessous l'ouverture elle est ici avec le scotch donc voilà c'est pour ça qu'elle est à l'envers j'ai mal à mon pouce alors sur celle de l'année du mois dernier je n'ai pas eu la deuxième facture comme quoi je n'en devais rien je n'ai pas reçu donc à moins que je l'ai reçu avant puis que je m'en souviens plus mais bon c'est pas grave donc là on enlève directement l'enveloppe bon je sais que l'enveloppe il ne va pas l'enlever parce que s'il enlève vous voyez moi comme je fais il faut gratter avec un scotch pour enlever la colle c'est collé avec de la colle chaude apparemment après si vous en tirent sur l'enveloppe ça fait ça donc pour pas que ça se voit les gens ne décollent pas mais bon voilà donc ça c'est l'enveloppe comme quoi je le revois à 24,99€ c'est vrai qu'il y a un petit moment celle du mois dernier je n'avais pas regardé à quelle date on me l'avait expédié mais j'ai marqué la date que je l'ai reçu donc là je l'ai marqué sur mon agenda que j'ai reçu ma mybox aujourd'hui elle est arrivée le 17 le mois dernier elle était arrivée le 18 rubis donc comme d'habitude la petite facture donc là j'ai ouvert le scotch elle s'ouvre par là elle est un petit peu abîmée là mais bon ça peut toujours servir pour ranger des petits trucs donc j'ai garde vu que je prévois de faire un j'ai écorché mon mon vernis qui était juste fait de ce matin donc ça se présente comme ça comme d'habitude à l'intérieur on a des jolies pelotes alors il faut que j'attrape le petit livre rubis j'ai ma rubis qui gratte à une porte pardon oh elle est trop douce celle là c'est même pas de la laine je vais vous montrer après voilà donc là je vais voir le numéro des petits carrés pour savoir à quelle box ça correspond donc là c'est carré 29 30, 31, 32 donc ça correspond à la box numéro hop alors 30, 31, 32 il va falloir que je mette mes livres autrement parce que là je alors c'est pas là c'est ici alors là on a de 1 à 4 de 5 à 8, de 9 à 12 de 13 à 16 les mains de 17 à 20 à 21 à 24 on la sait là ça vient 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est la box numéro 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est la box numéro 7 ça serait la box numéro 7 ça serait la box numéro 7 alors attendez puisque j'ai un papier où je l'avais marqué ça, ça va être ouf j'avais marqué ça j'avais marqué ça je suis bête je ne sais pas si je l'ai gardé donc là je vais marquer box numéro 7 si c'est pas le cas je changerai après parce que je ne me rappelle plus à quelle donc ça c'est le petit livre donc là on va avoir dans la création du mois soit ces petits dessous de verre ou le petit sac voilà donc je ne vous montre plus le livre vous les connaissez c'est pareil partout sauf que c'est les trucs à l'intérieur qui changent alors je vais vous montrer les deux kits du mois alors sous verre fleurs et feuilles pour le premier alors c'est de la laine c'est même pas de la laine alors matériel fourni dans cette boîte 4 pelotes 50 grammes 70 mètres de fil 66% viscose 34% polyester coloris rose foncé c'est c'est pas de la laine c'est comme de l'élastique vous voyez les petits élastiques c'est élastique voilà donc il y en a 4 pelotes comme ça voilà alors ils vous font voir les petites pelotes ici toutes les explications tout ce que vous devez savoir pour créer pour tricoter les sous verts ensuite vous avez le sac à pompons éclatant donc ça se fait avec les mêmes pelotes de la même composition la même qualité le même métrage et le même grammage et vous avez un tout petit pompon ici alors oui je veux bien le petit pompon mais on l'accroche comment ? comment il l'accroche le petit pompon ? le sac terminé le sac terminé mesure 25 sur 31 cm il faut faire un échantillon de 27 mâles sur 32 rangs tricoter au point de carré emboîté avec les aiguilles numéro 4 pour que ça fasse 10 cm sur 10 cm l'échantillon hein finition rentrez tous les fils repassez le rectangle du sac pliez-le en deux et cousez les côtés en grafting sur un bord inférieur de l'ouverture centré et cousez l'extrémité de la bride cousez le pompon à l'autre extrémité là où il faut le coudre bon ça va alors il ne m'aide pas qu'il faut le doubler alors pour le sac il nous faut 4 pelotes voilà un pompon blanc multicolore des aiguilles numéro 4 et une aiguille à l'air donc si vous voulez qu'il soit rigide parce qu'il ne parle pas de mettre de doublure alors quand vous avez des modèles comme ça où il n'y a pas marqué où ils indiquent pas d'acheter de tissu pour faire une doublure vous achetez une doublure mais il faut que ça soit un genre de doublure matelassé pour que ça soit plus solide plus rigide voilà moi c'est généralement c'est ce que c'est ce que moi je ferais voilà donc après vous avez le plaid avec les carrés voilà doucement bébé mars voilà je vous propose plus alors je vous alors le carré numéro 29 voilà le carré 29 alors le carré 29 il faut prendre le matériel fourni dans cette boîte le reste du fil bleu marine du carré numéro 31 et la pelote de fil vert anis donc il faudra le faire avec le vert anis et le reste du bleu marine voilà parce que eux ils ont mis dans le désorme mais voilà et là il vous indique les deux couleurs que vous devez utiliser ensuite vous avez le deuxième carré avec la couleur grise gris souris gris perles je sais plus gris perles voilà ils auraient dû commencer par ce carré là donc voilà le bleu marine c'est pour faire ce carré là et le reste de cette pelote vous vous en servez pour faire le carré le carré numéro 29 vous commencez déjà par celui ci voilà vous faites d'abord celui ci et quand vous avez fini celui ci le reste de l'aile qui vous restera vous l'utiliserez pour faire avec cette couleur là pour faire le carré numéro 29 vous faites d'abord le carré numéro 31 et après quand vous avez fait le numéro 41 vous vous servez du bleu marine qui pourrait être votre carré 31 pour faire votre carré numéro 29 voilà alors je vais rentrer les petites pelotes de laine j'en ai 4 comme ça c'est de la laine élastique j'en ai 4 comme ça elles sont trop douces alors comme je disais comme je dis souvent quand je fais mes unboxing macbox les laines pour les créations le type du mois vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour faire les kits vous pouvez vous en servir pour faire autre chose donc ça je vous les ai montré celle ci je vous les ai montré les petits pompons pour les pour le petit sac il est là j'espère que vous voyez bien voilà voilà il est multicolore je vais le mettre dessous je vais le mettre dessus et ensuite vous avez une dernière pelote pour le dernier carré c'est la couleur numéro c'est le carré numéro 32 et c'est la couleur blanc voilà ça du blanc j'en ai en ribambelle bon après j'ai tous les pelotes de de mes créations crochet facile que j'ai pas fini les carrés voilà à faire donc ensuite qu'est-ce qu'on a les rondes serviettes qui vous indiquent les couleurs de laine qu'il vous faut voilà avec toutes les explications pour créer vos vos rondes serviettes les petites chaussettes à pois avec les deux couleurs de laine qu'il vous faut j'ai dit que je voulais me lancer à faire des chaussettes mais euh des fois les explications dans leur livre sont pas toujours très claires alors ça va de la pointure de quelle pointure à quelle pointure 37-39 donc c'est bon pour moi faire un échantillon 18 mailles 24 ans pour que ça fasse un carré de 10 cm sur 10 cm et il faut prendre des aiguilles numéro 5 il faut 3 pelotes de le alors 3 pelotes 50 grammes 80 mètres de filles 100% laine mérinose coloris rose et une pelote coloris écrue pour les poids une paire d'aiguilles numéro 4 et demi et une paire d'aiguilles numéro 5 une aiguille à tapisquer pour la broderie et une aiguille auxiliaire une aiguille à laine donc ça me parait compliqué pour moi déjà et pourtant j'aimerais bien me faire des chaussettes ça m'éviterait de les acheter ça il faudrait que je m'en fasse des grandes et petits pour cacher mes pots de fleurs ça serait super ou pour faire une panière pour en faire une grande grande pour entrer toutes mes pelotes de laine non utilisées dedans et une pour les pelotes qui sont déjà utilisées le top sportwear voilà avec les deux couleurs de laine qu'il vous faut alors ce petit top il se fricote en taille 38-40, 42-44 et 46-48 ruby tu vas prendre une fessée là ensuite ça je sais que je l'ai dans mes fiches de co-passion c'est la tête de lapin voilà au fait tête de lapin il vous faut 2 pelotes, 100 grammes, 200 mètres de fil 75% laine, 25% alpaga coloris blanc cassé un reste de laine noire, une paire d'aiguilles 4,5 de la ouatine synthétique, du gros fil de nylon transparent deux yeux de sécurité noire de 21 mm de diamètre avec rondelle du papier calque et un crayon, du carton épais, un cutter, des ciseaux et un coinçon voilà ça c'est le demi dos pour le carton, c'est le carton, le diagramme pour le demi dos en carton et ça c'est le nez en feutrine, voilà il est entier le lapin là, qu'est-ce qu'il nous chante là ? oui il est entier le lapin donc c'est compliqué ça c'est le point de grille il nous explique comment tricoter le point de grille alors toujours avec leurs petits trucs, astuces, besoins d'aide diagonal à gauche, toujours pareil il vous explique tout de A à Z, tout sur les points comment faire les augmentations intercalées ajourées augmentation intercalaire décorative dans un rang en droit et augmentation intercalaire décorative dans un rang envers SOS tricot, bon à savoir, voilà, tout est expliqué ici augmentation intercalaire invisible en rang en droit et rang envers astuces SOS tricot, comme d'habitude, voilà et la dernière page, c'est le guide pratique des abréviations et des techniques, voilà, voilà et ici vous avez le nom de toutes les boutiques de laine où vous pouvez acheter les laines qui sont indiquées dans votre petit livre voilà, donc voilà pour ce petit unboxing qu'est-ce que je vais faire ? parce que l'autre, du coup, les pelotes de l'autre McBox, je ne les ai pas rangées non plus donc celle-ci, elle va les retrouver l'autre voilà alors ici, je vais marquer reçu le 17 avril et l'autre, c'est le 18 mars hé, tu vas manger des coquettes toi, tu ne manges pas des coquettes de rubis là, t'es chiant mange des coquettes des bébés rubis t'es dénu mon chat alors, je rentre ma box euh, faut que je marque que je les ai reçus le 18 mars voilà, comme ça, ça c'est fait voilà alors, je vais vérifier un truc les filles euh, je vais marquer euh je vais marquer euh alors, la box du 18 mars, c'était les numéros de rubis rubis 25 à 28 bon, c'est ma minette qui a des chaleurs, elle est pas bien avec ses chaleurs donc là, c'est de 25 à 28 donc hop ça c'est de 1 à 4 c'est la box numéro 1, 5 à 8 c'est la box numéro 2, 9 à 12 c'est la box numéro 3, 13 à 16 c'est la box numéro 4, 17 à 20 c'est la box numéro 5, 21 à 24 c'est la box numéro 6, voilà, donc celle que j'ai reçue aujourd'hui euh, euh, bain c'est la box numéro 6. je vais enlever les livres d'ici comme ça je serai au moins où j'en suis donc ça c'est la box numéro 7 normalement 25 à 28 c'est la 7 donc celle d'aujourd'hui c'était pas la celle que j'ai reçue aujourd'hui c'est la 8 pardon c'est pour ça que je me suis trompée tout à l'heure voilà donc là c'est le 2 alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà ça c'est la numéro 7 et ici c'est la numéro 8 parce que là mes caisses sont pleines et puis je vais pas pouvoir mettre d'autres des factures je vais les mettre là alors est-ce que sur les factures ils mettent le numéro des carrés non qu'est-ce qu'il y a bébé Mars voilà comme ça je vais pouvoir ranger les livres ça c'est la box numéro 7 et la box numéro 8 voilà ce que j'ai oublié de demander à Carrefour c'est un carton c'est des cartons pour pouvoir ranger tous mes petits livres de cuisine et tout ça donc là c'est 25 à 28 et là c'est de 29 à 30 à 32 pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est la box numéro 8 voilà donc là j'ai pas eu alors j'ai une personne je sais plus qui c'est je crois que c'est Sandrine je sais plus qui c'est qui a eu la box de bienvenue et elle dans sa box de bienvenue dans sa my box de bienvenue elle a eu le kit pour faire le bonnet moi je n'ai rien eu jusqu'à présent est-ce qu'ils vont me le mettre dans les prochaines box c'est possible j'ai pas eu le petit sac pour ranger le tricot j'ai pas eu les petits marqueurs j'ai pas eu le petit comptant j'ai pas eu la jauge pour le diamètre des aiguilles voilà j'ai eu que des aiguilles en bambou l'aiguille circulaire et l'aiguille à laine voilà alors ma rose est encore partie franchement il va falloir que je me rachète un fauteuil de bureau parce que celui-là la roue elle tient plus du tout je l'ai recollé avec du double face mais ça tient pas collé bon ça c'est les factures alors ça va ça vient ici là avec mon fils il faut qu'on sort tous les cartons du Cajibi là-bas bonsoir Ruby elle est pleureuse ma minette mais elle est pleureuse là elle a assez chaleur donc voilà pour la petite my box de chez Hachette Collection on va enchaîner sur quoi les filles ? sur ça j'ai marqué qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? on va travailler sur la couverture Flamingo Love un petit peu ? ouf non on va laisser je vais arrêter la vidéo là donc je vais vous faire à toutes et à tous un très gros bisou de très gros bisous si vous avez aimé cette petite vidéo vous cliquez sur le petit pouce bleu pour la partager on clique sur partage pour écrire un petit commentaire vous cliquez sur commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez venir me rejoindre sur ma chaîne Loisir Creative 27 il vous suffit de cliquer sur s'abonner et ensuite de cliquer sur la petite cloche bisous bisous prenez soin de vous à bientôt pour une nouvelle aventure c'est un petit pouce bleu ce qui te fait le Sous-titrage ST' 501